Nancy, 20ème et dernier de Ligue 2 BKT, accueille le Havre 10ème. Les Nancyens n'ont toujours pas gagné cette saison et ils espèrent le faire enfin à domicile contre le Havre. Des Nancyens sur un nul après 3 défaites et c'est évidemment très insuffisant. 3 matchs à domicile déjà joués et 3 défaites devant le public lorrain. Les intentions sont bonnes dès le début de la partie pour l'Est Nancy Lorraine. Les joueurs de Paul Le Gouen veulent vite réagir pourtant les ciels et les marines n'y arrivent pas. Nancy continue à avoir de bonnes situations, c'est beaucoup trop imprécis mais l'état d'esprit il paraît là. Les Normands essayent de passer à l'attaque mais ils n'arrivent à rien. 0 à 0 score à la mi-tende et Havre qui n'ont perdu qu'une seule fois dans la saison mais qui restent sur 2 nuls. Un peu de sur place pour les Normands. En seconde période tout paraît donc permis pour Nancy. La victoire paraît possible. Attention à cet accrochage dans la surface. La faute de Fofana et le pénalty en faveur de l'Est Nancy Lorraine. Se présente devant le gardien Havre Andrew Young. L'une des recrues importantes. Meilleur buteur du National avec Queville-Rouan la saison dernière. Et il marque enfin son premier but sous les couleurs de Nancy. C'était très attendu après 4 minutes seulement en seconde période. Nancy se donne beaucoup d'espoir en menant 1 à 0 contre le Havre. Andrew Young avait marqué 21 buts en National avec Queville-Rouan. L'un des grands contributeurs de la montée de l'équipe normande. Mais il vient à Nancy pour marquer beaucoup en Ligue 2 BKT. Ce premier but doit lui faire le plus grand bien. Le Havre essaye de vite revenir avec ce joli mouvement. Et une obstruction qui provoque un coup franc. Un coup franc un petit peu lointain. Mais ça ne fait pas peur à Quentin Cornette. Il le frappe. Le ballon retombe dans le but. Quel coup franc exceptionnel de Quentin Cornette. Il en a mis un. Lors de la journée précédente. Il en met un autre. A l'occasion de cette partie. A la 56ème minute. Ça fait un partout. 3ème but de la saison. Pour Quentin Cornette. Une trajectoire presque juninesque. Fabuleux coup franc de Cornette. Et Nancy n'a pas réussi à tenir plus longtemps. Le score de 1 à 0. Attention à cette intervention de Thomas Basila. Il est en retard. Il avait pris un premier carton jaune à la 37ème minute. Il en prend un deuxième dans le temps additionnel de la partie exclusion de Basila. Le capitaine de Nancy doit sortir. Il laisse ses coéquipiers à 10 pour les derniers instants. Nouveau coup franc de Cornette. Ça retombe au-dessus du but. Et au final, Nancy ne parvient pas à s'imposer. Un but partout entre Nancy et le Havre. Le capitaine de la Marseille. Oui. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021